Est-ce que vous aimez le travail d'un certain Guillaume Meurisse ? Est-ce qu'il vous inspire ? Honnêtement, je suis de loin. Le travail n'exagérons rien. Il y a une petite filiation ou quoi ? On s'apprécie mutuellement. Oh c'est bon, allez ! Incroyable scène de liesse populaire hier dans les rues de Levallois-Perret à l'annonce de la libération de Patrick Balkany. Saint-Patoche comme on l'appelle là-bas, le seul génétine des Hauts-de-Seine. C'est vrai que l'ambiance était surréaliste avec toute la population dans les rues, aux fenêtres. Des femmes ouvraient leurs chemisiers pour exhiber leurs abus de biens sociaux. Il y a des hommes de tous les âges qui faisaient l'hélicoptère avec leurs prises illégales d'intérêt. On n'avait pas vu autant de ferveur depuis la relaxe de Charles Pasqua dans l'affaire des ventes d'armes à Angola. Voilà, pour vous dire un peu le niveau. C'était absolument dingue. Alors vous le savez, Levallois, c'est ma ville de cœur. J'y passe tellement de temps que je pourrais payer les impôts locaux là-bas. Bon, payer des impôts à Levallois, c'est comme draguer Gabriel Matzneff en lui disant qu'on a eu son bac. Ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est que Patoche est libre. Ça, on l'a bien compris. Et ce matin, à la permanence de Patrick Balkany, c'était l'effervescence, la joie, la folie. Un couple est passé dans la rue avec une poussette. La dame est rentrée avec un sac de congélation et une bouteille de champagne. Et elle a dit, j'ai entendu à la télé que M. Balkany était libéré. J'ai pris la bouteille de champagne dans mon réfrigérateur et je vous l'offre. Donc vous avez pris une énorme cuite au champagne ? Non, deux coupes de champagne. On a même invité les journalistes, mais ils ont dit non, ils ne peuvent pas prendre l'honneur. Il y a des journalistes avec de la déontologie ? Oui, bien sûr. Les salauds ! Sûrement les gauchistes de Mediapart. Amenez-nous le Patoche à la matinale d'inter. Vous allez voir, on va le cajoler. Dominique Seux a encore un petit stock de questions avec du lubrifiant. Ça va bien se passer. Et on va même lancer sa campagne. On peut lancer la campagne aujourd'hui, la France le veut Patoche 2022. Moi, je serais d'accord. Si lui est d'accord, je serais d'accord. Voilà, on y va alors. De toute façon, c'est un visionnaire. Justement, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme vision pour la France ? Je ne peux pas dire ce qu'il y aura dans sa campagne. Mais de toute façon, on le soutiendra. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Même si c'est n'importe quoi. N'importe quoi. On s'en fout parce que c'est Patoche. Moi, je souhaite à tout le monde d'être aimé comme ces habitants de Levallois aiment Patoche. C'est vraiment un amour inconditionnel, familial. Voilà, c'est une grande famille en fait. Chacun a des surnoms. Grinderie, maintenant vous connaissez Grinderie, évidemment l'Asiatique. Tout le monde le connaît. Mais attendez, mais nous on le connaît depuis des années. Vous connaissez Grinderie ? Oui, il faisait partie des villages pipole. Tout le monde l'appelle. Alors attendez, il faisait partie des ? Des villages pipole. C'est quand ils sont arrivés en France. Est-ce que ce ne seraient pas les Boothpipole ? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Peut-être que je ne suis pas assez calée là-dessus. Non, peut-être que c'est moi. Elle m'a foutu le doute. Je suis nul en musique. Bon, on peut être à la fois Boothpipole et Villagepipole après tout. Souvent, quand je n'ai pas de répartie, c'est que moi-même je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, l'essentiel, c'est que Grinderie soit là. Il vient régulièrement nous voir à la paire. On est incapable de lire son nom de famille. On l'appelle Grinderie. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu raciste ? Ah non, pas du tout. S'il y a des employés bretons, est-ce que vous les appelez Galets de saucisse ? Non, pas du tout. On en a un breton devant vous. Est-ce qu'on peut vous appeler Galets de saucisse ? Non. Non, pourquoi ? Non, non, ça c'est une connerie monumentale. D'accord, ok. Non, non, non. En plus, c'est clivant parce que Galets de saucisse, c'est seulement à Rennes. Donc, c'est une vraie connerie que j'ai faite là. En plus, Manioc me disait tout à l'heure, enfin Manioc, Rukiata, me disait c'est compliqué de classer les gens comme ça. Bon. En tout cas, le monsieur est breton, il connaît bien la justice et les bretons. Il faut mieux faire regarder du côté de le Drillon qui est un superbe escroc. Est-ce que le Drillon est plus ou moins un escroc que Patrick Balcani ? Patrick n'est pas un escroc. Il a fait une connerie qui n'est pas déclarée une partie de son capital. Et c'est un oubli. Je n'irai pas jusqu'à là. Non, on ne va pas aller jusque là non plus. C'est une connerie quoi. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que j'ai fait une connerie moi l'autre jour. J'ai dit que Balcani n'était plus en préventive. Alors que si, puisqu'il a fait appel et que l'appel est suspensif. Donc, voyez, on fait tous des conneries. Regardez les parents de Castaner, ils ont fait un enfant. On fait tous des conneries. Ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est la solidarité. Alors, je suis allé voir directement Titi, que vous connaissez bien maintenant. Il est régulièrement dans mes chroniques parce que c'est le président de la SPB. L'association de soutien à Patrick Balcani. Celui qui avait fait la cagnotte. Et je voulais savoir combien il y avait dans la cagnotte. Secrets défense, c'est tabou. Je ne réponds pas à cette question. Je suis désolé pour vous. Mais c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? Je ne sais pas. C'est vrai ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Tout est dans les règles. J'espère bien, on est à Levallois. Voilà. Si à Levallois, on n'est pas dans les règles, alors où est-ce qu'on va ? En tôle ! Et ça, plus jamais. Plus jamais. D'ailleurs, j'ai demandé à Titi est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'utiliser la cagnotte, parce qu'il devrait quand même y avoir un petit peu de pognon dedans, pour améliorer les conditions de détention de tous les détenus. Les détenus, je suis pour mon maire. Je ne peux pas rentrer dans… Non, je ne m'occupe que de mon maire. Après, il y a d'autres détenus qui ne sont pas en bonne santé. Je sais, mais moi, c'est mon maire en premier. Mais là, c'est bon maintenant qu'il est sorti. Ben oui, c'est très bien. Mais peut-être que vous pouvez vous occuper des autres. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. C'est ça que j'aime à Levallois, c'est qu'on ne sait jamais. Voilà, c'est vraiment, tout est possible. Avant, vous voyez, Patrick, il était richissime. Et puis maintenant, il dit qu'il est ruiné. Bon courage, Patoche, pour aller faire la manche. Même si tu es plus habitué à faire les poches. Petite Frite, vous remercie beaucoup pour cette belle chronique. Merci Guillaume Maurice. C'est fou, c'est fou ce qu'il se passe à Levallois. Ah ben, c'est un microcosme. C'est un état… Il y avait une bonne ambiance ce matin. Il y avait une bonne ambiance. Ils sont extrêmement sympathiques. Ils m'ont payé le café. On les embrasse, 17h43 à Levallois. Et les village people quand même. C'est énorme, c'est énorme. Bertrand Huscla avec nous.